Bonjour collègue comment vas-tu ? Ah ça va, et toi ? Oui je vais bien, tu travailles sur quoi en ce moment ? Oh tu sais je suis en train de relire les dossiers que m'a déposé le ministre de l'éducation ce matin, il y a beaucoup de travail. Ah en parlant de ministre ton mari va bien, il est ministre de quoi déjà rappelle-moi ? Il est ministre de l'intérieur ici même au Bénin. Et en ce moment il est là ? Je crois qu'il y a des ministres qui sont en déplacement en ce moment pour des missions diplomatiques. Non non il est en déplacement effectivement. Dis-moi, j'aimerais te proposer un projet, j'aimerais savoir si tu es d'accord pour cela. Oui dis-moi je t'écoute. Bon c'est un peu délicat je te propose de se rejoindre ce soir pour en discuter. D'accord alors à ce soir. Super je crois que ta journée s'est bien passée ? Oui super, mais dis-moi ce que tu voulais me dire. Bon ne sois pas choqué c'est juste une proposition, à savoir je propose à de belles femmes que je rencontre de passer dans soirée ensemble. Je sais que parfois les femmes souffrent de l'absence de leur mari et même quand il est là parfois elles ne sont pas satisfaites. Attends, si je comprends bien tu veux coucher avec des femmes mariées. Moi-même je suis mariée ne t'en fais passer dans la plus haute discrétion. Tu ne seras pas déçu du voyage fais-moi confiance et juste une fois ou deux si tu veux recommencer. Et qui me dit que cela va rester secret ? Je t'assure, après moi j'aime bien filmer en vidéo mais c'est simplement sur le moment après la vidéo n'existe plus. Non ton affaire de filmer la pardon. Ne t'en fais pas, tout est discret je veux juste passer du bon temps et toi aussi alors essayons au moins une fois ensuite tu vois si tu veux continuer ou non. Bon d'accord juste pour une fois et cela doit rester secret personne d'autre que toi et moi ne doit le savoir. Promis allez on va tout planifier au restaurant. D'accord. Tu es sûr que personne va nous voir ici ? Les gens vont se poser des questions si jamais on nous voyait ensemble ou même prendre des photos. Ne t'en fais pas je connais bien ce restaurant personne ne vient ici. Alors allons à l'essentiel. Concernant notre affaire là, j'aimerais qu'on le fasse dans mon bureau, on n'a pas d'endroit plus discret, tu peux par exemple venir dans mon bureau pour un dossier compliqué. Les gens penseront qu'on travaille dessus, sans se douter de quoi que ce soit. Et si quelqu'un entre sans toquer ? La porte sera fermée à clé par précaution ne t'en fais pas et puis on ira au bureau dans les heures où il ne reste presque plus personne dans les locaux. Bonne idée. Tu vas tenir la caméra par moment allez on commence. Bonjour Colette comment vas-tu ? Ah ça va ? Et toi ? Oui je vais bien. Tu travailles sur quoi en ce moment ? Ah je suis en pause là je ne fais rien. Et ton mari ? Monsieur le ministère des affaires étrangères il est où ? Ah il est en voyage non. Ah bon ? Et il rentre quand ? Dans une semaine. Dis-moi, j'aimerais te proposer un projet, j'aimerais savoir si tu es d'accord pour cela. Oui dis-moi. Bon c'est un peu délicat je te propose de se rejoindre ce soir pour en discuter. D'accord alors à ce soir. Super je crois que ta journée s'est bien passée ? Oui super. Tu voulais me dire quoi tout à l'heure ? Bon ne sois pas choqué c'est juste une proposition, à savoir je propose à de belles femmes que je rencontre de passer dans soirée ensemble. Je sais que parfois les femmes souffrent de l'absence de leur mari et même quand il est là parfois elles ne sont pas satisfaites. Tu veux coucher avec moi alors que tu sais que je suis mariée ? Moi-même je suis mariée ne t'en fais passer dans la plus haute discrétion. Tu ne seras pas déçu du voyage fais moi confiance c'est juste une fois ou deux si tu veux recommencer. Et qui me dit que cela va rester secret ? Je t'assure, après moi j'aime bien filmer en vidéo mais c'est simplement sur le moment après la vidéo n'existe plus. Chie toi là vraiment. Franchement je ne sais pas. Ne t'en fais pas, tout est discret je veux juste passer du bon temps et toi aussi alors essayons au moins une fois ensuite tu vois si tu veux continuer ou non. Ok allons-y, j'espère que tu sais y faire tout de même. Bien sûr. Allons au restaurant on va tout planifier directement là-bas ici on pourrait nous entendre. D'accord. Tu es sûr que personne va nous voir ici ? Je ne sais pas si c'est assez discret comme lieu de rencontre. Ne t'en fais pas je connais bien ce restaurant personne ne vient ici. Alors allons à l'essentiel, concernant notre affaire là, j'aimerais qu'on le fasse dans mon bureau, on n'a pas d'endroit plus discret, tu peux par exemple venir dans mon bureau pour un dossier compliqué les gens penseront qu'on travaille dessus, sans se douter de quoi que ce soit. Et si quelqu'un entre sans toquer ? La porte sera fermée à clé par précaution ne t'en fais pas et puis on ira au bureau dans les heures où il ne reste presque plus personne dans les locaux. Bon tu n'es pas aussi vilain garçon alors ça me va. Tu vas tenir la caméra par moment allez on commence. Bonjour collègue comment vas-tu ? Bien, et toi ? Oui je vais bien, tu travailles sur quoi en ce moment ? Je suis en train de gérer quelques dossiers en trop que mon mari a laissé avant de voyager. Super ça, tu l'aides c'est une bonne chose. Oui pour alléger un peu la tâche comme ça il ne va pas s'épuiser quand il rentrera avec cela. Ah oui, et il rentre quand ? Demain soir je pense. Dis-moi, j'aimerais te proposer un projet, j'aimerais savoir si tu es d'accord pour cela mais cela doit se faire avant ce soir maximum. Oui dis-moi. Bon c'est un peu délicat je te propose de se rejoindre dans un restaurant pour en discuter et si cela te convient on peut revenir au bureau le soir pour essayer avant que ça ferme à 23h. Bon ne sois pas choqué c'est juste une proposition, à savoir je propose à de belles femmes que je rencontre de passer dans soirée ensemble. Je sais que parfois les femmes souffrent de l'absence de leur mari et même quand il est là parfois elles ne sont pas satisfaites. Bon ne sois pas choqué c'est juste une proposition, à savoir je propose à de belles femmes que je rencontre de passer dans soirée ensemble. Je sais que parfois les femmes souffrent de l'absence de leur mari et même quand il est là parfois elles ne sont pas satisfaites. D'accord mais on doit faire vite car mon mari va rentrer bientôt. Alors allons à l'essentiel, concernant notre affaire là, j'aimerais qu'on le fasse dans mon bureau, on n'a pas d'endroit plus discret, tu peux par exemple venir dans mon bureau pour un dossier compliqué les gens penseront qu'on travaille dessus, sans se douter de quoi que ce soit. Il faut un endroit discret non ? Et si quelqu'un entre sans toquer ? La porte sera fermée à clé par précaution ne t'en fais pas et puis on ira au bureau dans les heures où il ne reste presque plus personne dans les locaux. D'accord dépêchons nous. Tu vas tenir la caméra par moment allez on commence. Bonjour Esther comment vas-tu ? Bien par la grâce de Dieu, et toi ? Oui je vais bien, tu travailles sur quoi en ce moment ? Je finissais les relectures de la réunion de hier matin. Super ça ! T'es ton mari comment il va ? Il va bien par la grâce de Dieu. Ah oui ? Et il est en déplacement n'est-ce pas ? Oui oui il rentre d'ici le week-end. Dis-moi, j'aimerais te proposer un projet, j'aimerais savoir si tu es d'accord pour cela mais cela doit se faire avant ce soir maximum. Oui dis-moi. Bon c'est un peu délicat je te propose de se rejoindre dans un restaurant pour en discuter. Honnêtement je ne me vois pas aller au restaurant avec un homme surtout en l'absence de mon mari, si c'est important on peut en discuter maintenant. Je comprends, alors tu peux passer dans mon bureau. Bon ne sois pas choqué c'est juste une proposition, à savoir je propose à de belles femmes que je rencontre de passer dans soirées ensemble. Je sais que parfois les femmes souffrent de l'absence de leur mari et même quand il est là parfois elles ne sont pas satisfaites. Non mais qu'elle va pas. Je peux comprendre que ça te choque mais je te laisse le temps d'y réfléchir tu me donnes ta réponse demain. Je te la donne maintenant il en est hors de question. Ne te fâche pas, tu n'es pas obligé ne t'en fais pas, mais je te laisse quand même réfléchir on ne sait jamais si tu changes d'avis en tout cas tout reste dans la plus grande discrétion. Non mais franchement on aura tout entendu, il n'a pas froid aux yeux celui-là mon dieu. Bon je vais prier et me coucher je suis tellement fatigué. Si tu veux la puissance et l'élévation tu dois coucher avec toutes ces femmes afin de prendre la chance et l'étoile qui est en leur sein, ainsi tu prendras les grâces de leur mari et tu voleras leur élévation. Toutes tes ébats devront être filmés comme preuve ainsi chaque personne voyant ces images aura le même sort. Mais je ne veux pas être exposé ni exposé des femmes quand même. Tu dois obéir. Tu auras la vigueur d'un buffle, ton énergie sera renouvelée après chaque rapport ce sera un signe que tu es en train de te remplir spirituellement de leurs grâces qu'ils n'ont pas su préserver. Mon dieu quel rêve horrible je viens de faire j'envoie le feu contre tout ce qui se planifie là-bas. Je prie que tous ceux qui complotent dans le secret soient exposés au nom de Jésus Christ. Monsieur Balthazar, nous faisons actuellement une enquête pour de trounelant des fonds publics nous devons avoir accès à voir bureau et à vos portables et ordinateurs. Bien sûr suivez-moi. Voilà mon bureau. Bien une équipe d'inspecteurs va venir faire des relevés moi je prends votre ordinateur pour inspecter. D'accord. Alors voyons voir si je peux trouver des informations compromettantes sur cette affaire de dégroupement de fonds, il est sérieusement accusé. Seigneur qu'est-ce que c'est, toutes ces vidéos ? Bon je vais un peu regarder la télé du pays, on dit quoi ? Seigneur, quelle honte vient en aide à tes enfants et protège-nous. Merci Seigneur car tu m'as révélé ces choses afin de me protéger. Ma prière a été exaucée. C'est une pratique mystique qui est connue par tous les mystiques. Tous les chefs d'état connaissent ça. Tous les dirigeants, pas que les chefs d'état, les gens élevés en autorité. Quand ils ne sont pas en Christ, beaucoup connaissent ça. Il y a des endroits, dis avec moi il y a des endroits. Il y a des lieux exotés. Oui, j'en connais ? Ou dès que tu deviens membre chez eux, le cadeau qu'on t'a, le bienvenu, c'est une femme. Enfin, des femmes. Qui c'est ça ? Les autres vous êtes ignorants, vous ne connaissez pas les choses qui se passent dans le monde. Dès que le gars, il signe un pack de sang, il signe, il est engagé. Le premier cadeau de bienvenu, c'est pour t'accueillir. Tu choisis celle que tu veux. Tu peux en prendre une ou plusieurs. Et qu'est-ce qu'ils font ? Dès que toi, tu vas avec ces femmes-là, eux, ils repassent après les femmes derrière. C'est fini. Celui qui repasse derrière avec la même femme, il a pris. Un, il a pris ta vigueur. Deux, il a pris ta longévité. Toutes les personnes élevées en autorité qui opèrent avec des trucs mystiques connaissent ce principe-là. Quand vous leur enseignez, d'ailleurs, ceux qui m'écoutent là, ils vont me dire, mais le gars, il connaît. Oui, mais parce qu'on se connaît. On sait. Ils savent que je sais. Et toi, tu sais. Et eux, ils savent que je sais. Je sais. Je sais.